bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va faire un cours sur la vision par ordinateur d'accord donc voici le plan de l'entrecours l'ancre d'accords et il est arnaud c'est bon donc on va commencer par l'introduction des prétraitements extraction de caractéristiques les contours les points d'intérêt et la mise en correspondance nous avons aussi la segmentation d'image un peu de géométrie et l'analyse du mouvement essuyé donc on va commencer par analyse d'image c'est en anglais ngoulot image analyse c'est l'utilisation d'un ordinateur pour interpréter le monde extérieur à travers des images donc les images ça correspond à des objets donc soit on va travailler avec des traitements d'image donc c'est image processing ou bien reconnaissance de forme on appelle ça en anglais pattern recognition ou bien la vision par ordinateur c'est computer vision donc il ya normalement flitté piqué les formats les différentes fermes format d'image l'histogramme le filtrage local avec le gradient la segmentation d'image la détection de peau et le point d'intérêt suivi donc voici quelques exemples de différents types d'image par exemple on peut trouver des images météorologiques donc qui m'a reçu redi donc soit l'image a dit ou bien redi soit un dit vision industrielle donc voici différents types d'image on peut trouver aussi la création de panorama et à l'imagerie médicale l'imagerie médicale soit pour l'échographie ou bien là par exemple la détection par exemple l'hôpital ce qu'elle part dans le cancer ou l'aliment formation soit au niveau de cerveau ou là au niveau de n'importe quel autre organe pour le surveillance d'accord donc un des images là pour la surveillance soit la route ou la surveillance satellitaire ou là à savoir l'analyse de documents vidéo et multimédia donc voici un exemple d'un programme pour l'analyse des vidéos nous avons aussi vers l'animation c'est le capture de mouvements donc l'un a par exemple vous voyez la figure est dit des captures de différents formats ou la niveau de mouvement l'animation à telle la réalité augmentée on appelle ça la réalité l'animation à la vision humaine donc à la vision humaine c'est une source d'inspiration pour les ingénieurs en vision par ordinateur afin de construire des modèles algorithmiques mais qui comme même à la haka et des difficultés ou la sorbet les mètres à l'échelle et j'ai jamais connu facile à ou les jeunes le système de vision est donc un à la haja en europe du soubhanouk la connaît un système de vision humain extrêmement complexe donc l'église de faire à la neurosciences donc j'ai oublié voilà l'être humain à l'inséan à haïchouf mais c'est à voter au marouche mais les yeux ce maïsieux et d'achlou l'image bancaille à de boha le cerveau et des l'interprétation à l'image donc l'europe à cerveau c'est bien intégrer les vues gauche et droite donc l'église à la stéréo vision puisque l'image à capte de l'oeil gauche et droite l'image et intégrer les deux images d'achat recréer l'information de profondeur effectuer la segmentation la reconnaissance et l'interprétation et spécialiser la reconnaissance de visage donc en tâjouach d'éctrof tarvala qui tchouf la persan tarvala hada la paire c'est person x ou la y ou la zed ou la par exemple l'animal ou la quel que soit où je rach tchouf donc wahadik directe mon dir l'interprétation taille l'image li rach tchouf à à nommé qu'il n'a autre problème l'églé au fil qu'il qu'il y a informatique par exemple il n'a randy quelques illusions optique là pour exemple content ma à l'une mèche l'image j'addy tibay n'ael qu'un boulin l'image li matche la même chose là non commentent l'homme chouf là le s'aki l'hadunstars Donc, c'est important que j'ai l'impression que l'on peut voir l'image, mais l'on peut voir l'image et l'on peut l'interpreter. Pour compléter, corriger ou interpréter l'information. Par exemple, l'importance de l'interprétation aussi, c'est pour compléter, corriger ou bien interpréter l'information. C'est pour compléter, corriger ou interpréter l'information. D'accord ? Donc, l'image, c'est une scène 3D en réalité. Donc, l'image, c'est l'image de point de vue mathématique. Donc, l'image, c'est une matrice de nombre représentant un signal. Nous avons plusieurs outils permettant de manipuler ce signal. D'un point de vue humain, donc, une image contient plusieurs informations sémantiques. Il faut interpréter l'information au-delà de la valeur des nombres. Qu'est-ce qu'une image ? Donc, nous allons dire une notion de base. Nous allons dire le codage de l'information et le format des fichiers. On va voir l'interprétation mathématique plus l'histogramme. Et quatrièmement, vers une chaîne de traitement. Donc, qu'est-ce qu'une image ? Donc, soit nous avons des images naturelles par rapport à ce qu'on va les comparer par rapport à des images synthétiques. Synthétiques, c'est des images qui sont des images réelles dans la réalité, mais qui existent aujourd'hui. Ou alors, nous avons aussi un autre paramètre, le bruit dans l'image. Le bruit, quand il est dû à la qualité d'appareil d'acquisition, ou alors les conditions de prise en vue, la luminosité, le mouvement de la scène, etc. Donc, nous allons dire, par exemple, quels sont les éléments simples d'une image. L'image fait le contour, fait la texture, ou fait des zones homogènes. D'accord ? Maintenant, c'est quoi une image côté numérique ? Donc, une image numérique, c'est un tableau de pixels. Sachant qu'un pixel S est décrit par, soit c'est coordonné sur l'image IIG, sa valeur IIG représentant sa couleur, ou bien son niveau de gris. Par exemple, l'image C'est une partie du visage qui est dans l'œil. L'image est considérée comme une matrice, qui est un nombre de lignes et un nombre de colonnes. D'accord ? Donc, là, par exemple, le pixel IIG, c'est qu'on a une valeur de nombre de lignes, ou qu'on a une valeur de nombre de colonnes. Donc, quand on a une figure, c'est une image en niveau de gris, fait 8 bits, sachant que toujours, on a des zéros ou un noir, ou 255 ou un blanc, ou les valeurs, les mabines, bien sûr, les valeurs, les kénines, soit avec le gris, ou là, une autre couleur, pardon, qui se rapproche. C'est quoi un profil d'intensité ? Donc, on dit le profil d'intensité d'une ligne dans une image, c'est un signal monodimensionnel. Donc, il y a une autre information, c'est une image, c'est la résolution d'une image, c'est la finesse de la description spatiale. Donc, on va parler d'une image, c'est la résolution d'une image, mais c'est la résolution d'une image, c'est la différence quéug… C'est la résolution d'une image. Créditaire, c'est la résolution d'une image « Udjihida ». 128 troisième image large de la résolution 64 par 64 nous tu joues pour la dernière image on dit la résolution 3 2 32 par 32 je vous beli à l'aiguille sur la résolution faite à l'image à l'aiguille de ma qualité à l'image réha ton os d'accord majeure de cliquette quantification tannine majeur ya la plage des couleurs d'accord je vous l'image rédié zina sur cb la deuxième image sur 4 bits troisième image 3 bits 2 bits et un bit mb touche j'arrive à dire le noir et le blanc donc à 10 soit le 0 et le 1 d'accord donc on travaille aussi à fait traitement à l'image beaucoup d'un jet à les couleurs quelle est l'importance à la couleur donc observer cette liste et dite la couleur de chaque mot par le monde lui même donc les nages en octobre bleu vert noir mectobre jaune d'accord bleu mectobre rouge rouge mectobre bleu bleu ainsi de suite donc la partie droite de votre cerveau essayer de dire la couleur alors que la partie gauche insiste pour lire le mot d'accord non j'en le coup d'acheter les couleurs pardon à la valeur et indices et j'ai donc allié à l'image et voit le nombre de lignes où j'ai eu un nombre de colonnes d'accord d'un pixel est égal à ig représente son intensité lumineuse qu'ils pourraient dire une image au niveau de gris dans qu'ils coupent binaire et ig égal à 0 pour noir ou égal à un pour la couleur blanc mais qu'on a dit un coup d'âge sur 8 bits c'est le plus classique donc il va varier de 0 jusqu'à 255 donc du plus foncé à atteindre le plus clair qui coulent des images en couleurs donc j'ai le codage l'espace rgb donc un des trois intensités lumineuses lumineuses pardon les romans rouge ou le verre ou le bleu pour le codage 24 bits donc j'ai l'image varie l'intensité n'aura atteint 255 pour le rouge ou pour le vert kiff kiff mais 0 à 255 ou pour le bleu le bleu c'est la même chose mais 0 à 255 donc un dirai dit l'image de départ rédi la composante bleue taha aurait dit la composante verre ou a dit la composante rouge c'est clair donc on a dit le codage des couleurs donc un dit l'espace lab c'est un espace à luminance séparés sachant que grand tel il ya la luminance exprimé en pourcentage donc on va utiliser 0 pour le noir et 100 pour le blanc a et b deux gammes de couleurs allant respectivement bel vert rouge et du bleu hatin jean bien sûr avec des valeurs qui varient 0,20 plus 0,20 donc maintenant j'ai toujours le codage des couleurs on va parler à l'espace h s l l huaïu saturation luminance donc c'est un espace à luminance séparés donc un dit la teinte lié à la perception à la couleur par exemple on goulou un t-shirt ou la couleur témov ou la orange la saturation c'est la pureté de la couleur donc c'était short neuf ou la délavée luminance il ya la quantité ta lumière ta la couleur donc il moulou t-shirt au soleil ou la à l'ordre d'accord donc avant d'imager dit non on a joué sur l'espace h s l on a varié les valeurs atteintes pour voir les différents types des deux de l'image donc un dit à l'autre type d'image les romains les images vectorielles l'image vectorielle on va faire une décomposition en objets graphiques élémentaires les primitives graphiques basés sur des concepts mathématiques donc soit la marque à la cercle rectangle c'est le sergument l'arc ou la courbe d'accord donc pour le stockage c'est la position caractéristiques couleurs épaisseur et traits avec le style de traits quels sont les avantages c'est l'indépendance par rapport à la résolution l'écriture fine et lisible la modification des objets aisés donc soit sur la forme et l'apparence mais quels sont les inconvénients vraiment elle ne permet pas de traiter des formes trop complexe paysages par exemple les formes paysages et pas d'effets spéciaux surtout pour le flou d'accord on a toujours envahissé ce traitement d'image qui n'a qu'à l'ordinateur en lundi où le passage mais l'image verte victorielle par dans la gueule à une image sous forme de bitmap donc on chauffe l'image de bitmap et par un tableau de poids pas de notion d'objet le codage d'une suite de points la résolution donc nous avons la densité de pixels dans l'image plus la résolution élevée plus l'image à des pixels quels sont les avantages elles sont adaptables aux images complexes le format et les proches du matériel mais l'inconvénient c'est que la taille elle est importante indépendante de l'information de l'image donc qu'elle est qui valait le format de fichiers d'image donc une image est stockée soit dans un fichier sous la forme de texte soit dans la mémoire de l'ordinateur sous la forme d'un vecteur d'accord donc quels sont les opérations de basoma lecture et écriture comment faire les lectures d'une image et l'écriture d'une image quelles sont les informations nécessaires à la manipulation d'une image à wilha je remets le nombre de lignes et le nombre de colonnes je n'en fous la matrice tic d'affaires améline ou colonne bad nadion le format des pixels c'est à dire le nombre de billes est ce qu'elle est en niveau de gré ou là en niveau de couleur à ce qu'on va travailler avec des images noir et blanc ou là des images en couleur et les différents types de compression éventuelles nous avons une multitude de formats permettant de stocker ces informations existent donc un diner qui voilà les formats d'image des fichiers images les roms à les formats simples les fichiers correspondants sont constitués des éléments suivants donc nous avons un nombre magique pour identifier le type de fichiers un dpi 1 ou la p4 pour pbm p2 ou la p5 pour pgm et p3 ou la p6 pour ppm un caractère d'espacement les roues à le blanc ou la table sous la cr ou la lève la largeur de l'image donc c'est la valeur d'ici mal codé en asqué suivi d'un caractère d'espacement la longueur de l'image donc c'est la valeur d'ici mal à ce qu'est suivi d'un caractère d'espacement quatrièmement uniquement pour le format pgm et ppm nous avons l'intensité maximum donc c'est la valeur d'ici mal comprise entre 0 et 255 et codé en mode asqué suivi d'un caractère d'espacement non cas donc les formats simple d'accord un dit la largeur fois la hauteur pour les nombres donc ces nombres sont soit des valeurs dix simales codé en asqué et séparés par des espacements dans le cas des formats p1 p2 et p3 soit directement les valeurs binaires sur un ou deux octets dans le cas des formats p4 p5 p6 donc dans ce dernier cas il n'y a pas de caractère d'espacement entre les valeurs et le type utilisé c'est le caractère bien sûr toujours avec le format de fichiers d'image gona fait les formes h simple remade des fichiers texte comprenant à l'entête contenant les dents c'est les dimensions à l'image ou le format tel pixel exemple a dit le format pnm et les roues à portable à anima pb1 portable bitmap pgm portable grayscale map ppm c'est portable pixma pour les formats compressés donc nous avons l'information est compressée de manuaires à réduire la taille des fichiers images exemple des formats images du web donc nous avons le format gif c'est graphique interchange format le format gpg séjoint photographique expert group un exemple d'un fichier pbm d'une image la taille taha 27 par 7 24 par 7 pardon donc un dit 27 colonnes par cette ligne un domaine les valeurs codif le mode à ce que j'ai un autre image sachant que le code à ce qui était un maximum les narours il 15 mai fouch le 15 d'accord donc à qu'il a qui aura l'image ce qu'on est bon considéré ou l'image comme surface on a remoublié format ou là le passage mais code décimal code à ce qui est on peut utiliser la représentation précédente on peut voir l'image comme surface par exemple l'image ré dit ça devient un espace 3d ou là cette forme d'un visage en trois dimensions l'image aussi on peut la considérer comme une fonction on peut voir l'image comme une fonction donc nous avons et d'une fois est-ce que jusqu'à oméga les ig cx de ig le mode discret un des l'ensemble est ce varié 0 à un nombre de lignes moins 1 fois le nombre de marines 0 à un nombre de colonnes moins 1 oméga il y a 0 à un 255 c'est le mode continue donc un produit 0 à un nombre de lignes moins 1 on dit directement 0 au nombre de lignes moins 1 on a dit tout un intervalle de valeurs mais on a dire que deux valeurs fois 0 à un nombre de colonnes moins 1 et oméga 2 valeurs 0 ou la valeur p a dit à d'accord quels sont les avantages dans la méthode de la représentation continue et la possibilité de faire la dérégation donc donc le canadien l'histogramme d'une image l'histogramme d'une image h2s c'est la fonction qui associe à une valeur d'intensité x le nombre de pixels dans l'image et en cette valeur donc pour une image couleur il y a un histogramme par composante donc à la chaîne de traitement donc chaînes de traitement j'ai toujours une entrée par exemple en utilisant une caméra numérique l'agbo à la système d'acquisition on va traiter à la sorte le signe de sortir à l'intérêt d'un programme et à la fin soit on obtient un modèle ou bien en fait une décision sachant que la doma les différentes phases de l'un s d'alima j'en dit l'acquisition le traitement de bas niveau niveau à le filtrage et l'extraction d'un 10 troisièmement le traitement de haut niveau c'est reconnaissance des formes reconstruction et calcul de position calcul de mouvement quels sont les éléments impliqués en année primitive image donc j'ai les points d'intérêt des segments de contours des caractéristiques photométriques donc un à le niveau de gris ou bien une image de couleur et des caractéristiques géométriques soit on va être travailler avec des caméras ou la détection de mouvement d'accord donc toujours la chaîne de traitement rendit la scène à la caméra et donc la sortie de la caméra des codages compression bandage de la transmission donc soit je fais amélioration d'un image la segmentation d'accord où je suis le caméra des acquisitions bandes des traitements les filtrage détection de contours calcul de gradient extraction d'attributs d'accord madonna dit la face à l'analyse et à la fin j'aurai la première j'aurai un décodage et restitution à l'image mais la naf va partir mais la face d'un a appris de la transmission un pardon le nabal de l'analyse la compréhension à l'image t donc pour les chaînes de traitement toujours à différents niveaux d'analyse donc voici un exemple taban exemple d'analyse bas niveau c'est à dire on veut améliorer les caractéristiques d'une image qu'on trouve l'image rédits de départ ou chauffe ou l'image qui fait ou l'aide bad madonna amélioration par anna par exemple d'un infiltrage et l'éminine alberwi améline on a amélioré le contraste par exemple donc toujours avec chaîne de traitement nous avons les différents niveaux d'analyse voici un exemple bas niveau c'est la détection de contours et les détections de points d'intérêt ou pour la détection de points de contours ou les détections de points d'intérêt à wali une courroie nous d'accord détection de contours à dire aller à courant d'eau ou détection de points d'intérêt à les raccordes nous bien sûr la définissante à les méthodes avec les différentes méthodes utilisées et les programmes un défi l'image rédira la détection talent les points d'intérêt et dans cette image des manes la détection talent contours et les images rédemandie détection talent les points d'intérêt donc qu'ils n'ont un traitement bas niveau de car je trouve un exemple au niveau donc c'est chez france shading donc à l'image m'inquête image normale grippe tra sous forme de masques 3d voici un exemple de moyenne haut niveau donc c'est le suivi de 10 à chaque fois à la peau de différentes positions filet l'image à chaque fois et changer la position mais le l'algorithme n'est pas toujours et détecter le visage donc je suis mal à par exemple jette lana comme un sarchement la carrière et la phase en est dimanche qu'on a donc un traitement de haut niveau kiff kiff les traitements au niveau randy le suivi et la reconstruction 3d d'accord à l'année le bonheur donc d'autres lois suivi j'ai fait le reconstruction 3d 200 modèles donc la radio et nouvelle partie il y a les pré traitements par l'image parce que l'image de telle qu'elle est on ne peut pas travailler avec les lima et l'image de départ il faut dire on a des prêts traitements pour améliorer sa qualité à où le lissage local donc il s'agit de supprimer le bruit ou les petites variations présentées dans une image donc nous avons l'intensité de pixels est transformée en fonction des intensités sur un petit voisinage de pixels à l'amélioration d'image elle consiste à modifier les caractéristiques visuelles de l'image libre mal contraste pour faciliter son interprétation par l'oeil humain et aussi nous avons la reste restauration d'image a pour but de supprimer les dégradations subies par une image à l'aide de connaissances a priori de ces dégradations un petit rappel le bruit sur une altération de l'image pouvant être causé par les process soit d'acquisition de transmission ou bien de stockage d'accord non pré traitement d'image donc j'ai l'image de départ d'un prêt traitement en bas je vais récupérer une image pré traité voilà le pré traitement par d'un euro groupe l'ensemble des process visant à améliorer les caractéristiques d'une image le filtrage donc un des familles de filtres nous avons le filtre passe haut il va éliminer les fréquences basses un filtre passe bas éliminer les fréquences hot un filtre passe bande ne laisse passer qu'une gamme de fréquences lissage de l'image donc nous avons les filtres passe bas pour quoi faire élimination du bruit et pré traitement la dérivation de l'image donc nous avons besoin d'un filtre passe haut pour quoi faire c'est l'extraction de contours les points d'intérêt etc donc on a le filtrage une opération de voisinage la valeur d'un pixel est remplacé par la valeur d'une fonction appliquée à ce pixel et ses voisins d'accord donc l'héna réda le pixel traité en noir ou à d'un fil et carré qu'il m'a le mâle est au fil carré et à d'un moment le voisinage ta pixel donc à l'a des filtres linéaires la fonction appliquée ch'une combinaison linéaire donc nous avons besoin de l'utilisation les masques de convolut convolutions il ya l'explication en termes des vidéos à part et nous avons aussi les filtres non linéaires les filtres linéaires séparables donc nous avons une réponse impulsionnelle h et séparables selon x y si seulement si h de x y égal à h de x par h de y donc en termes de filtrage une image par convolutions donc tous les indigés de x y égal h x y convoyer avec f x y donc tous les h y de y convoyer ma h x x en convoyer ma f x y d'accord les avantages talis filtres séparables c'est le filtre le filtrage d'un signal de d est ramené au filtrage d'un signal monodimensionnel donc nous avons la réduction de temps de calcul pour une convolution par un masque de fils de dimension h donc nous avons la complexité et 2 à 2 fois h au lieu de h au carré la possibilité d'implémenter récursivement le filtrage d'accord et nous avons aussi l'implémentation des filtres linéaires en se basant sur la convolution donc la convolution soit une image numérique soit h une fonction de x 1 x 2 fois y 1 y 2 à valeur réelle donc c'est le noyau de convolution la convolution de y par h est définie par et convolume à h x y qui gagne ce double salle il varie x 1 jusqu'à x 2 g varie y 1 y 2 h 2 et g fois et 2 x moins y y moins g nous avons les nouvelles valeurs sont calculées par le produit scalaire entre le noyau de convolution et le voisinage du pixel maintenant on passe au filtrage et aux tropes et en anisotropes donc nous avons nous avons part d'offre le mode 2d un filtre et et aux tropes c'est le filtrage réalisé et indépendant de l'orientation des structures de l'image d'accord on est ou quelques exemples à l'infiltrage linéaire roma le filtre moyenneur sachant la partie filtrage donc un dit un masque de convolution de taille trois par trois donc le masque h égal à 1 sur 9 trois par trois coulomb d un rail image de ruyter de départ et cette image elle est on va utiliser un moyenneur de trois par trois je vous la qualité qui fait un poste de bruit par rapport à la première mickey encore qu'ils y doit un autre moyenneur 5 par 5 une choufou blin poste le bruit un moyenneur 7 par 7 mais un des problèmes et nos choufou l'image de la qualité à roulette flou d'accord donc le filtre moyenneur c'est un filtre passe bas il rend l'image floue en particulier les contours élimine les dégradations locales de faibles dimensions peut être appliquée itérativement donc pour le filtrage linéaire de comparaison filtre moyenneur mais par rapport à un filtre gaussien donc nous avons l'image originale et non on a utilisé un filtre moyenneur et si un filtre gaussien quelle est la qualité le mieux donc pour améliorer le filtre linéaire pendant filtre moyenneur à gabner à l'infiltre gaussien le filtre gaussien qu'est ce qu'il fait il fait approximations discrètes d'un noyau gaussien 2d ils n'ont plus d'importance aux pixels du centre donc un des trois par trois et on est un sur 16 mais qui m'a d'assuré neuf ou pour l'un des un ou les 1 2 1 2 4 2 1 2 1 comme 5 par 5 et on lit un sur 246 1 4 6 4 1 4 16 24 16 4 6 24 36 24 6 4 16 24 16 4 1 4 6 4 1 d'accord maintenant on va passer le filtrage non linéaire les filtres non linéaire les plus utilisés roma les filtres médian il remplace la valeur d'un pixel par la médium des valeurs de ses voisins d'accord par exemple la valeur 4 à dire on va la remplacer par 25 il y à la valeur moyenne telly d'arrivée cool le l'avantagé où il supprime le bruit impulsionnel et préserve l'information de contours et peut être appliquée itérativement donc pour le filtrage non linéaire les filtres non linéaire les plus utilisés voient le filtre médian donc c'est un filtre faisant intervenir les variations d'intensité h m n égale à 1 sur des ig i plus m g plus m sur la somme de 1 sur la distance et j'ai plus qu'à g plus l donc c'est la distance est plus importante sur un contour que dans une région homogène donc nous avons les points fortement bruité en peu d'influences non car des h m n est petit donc si le pixel est un contour les pixels voisins de même régions autour d'un point important alors que les pixels voisins de régions différentes auront peu de poids le contour est de cette manière préserver d'accord donc marcher à parler à la contourter un chauffe aussi les filtres faisant intervenir les variations d'intensité donc toujours dans l'objectif d'améliorer les car caractéristiques du filtre et en particulier la préservation des contours dans l'image on peut utiliser un filtre faisant intervenir des variations d'intensité donc soit des ig k l c'est la variation d'intensité entre les pixels ig et k l donc la distance est définie par la formule suivante sachant que les coefficients de masse sont déterminés par cette formule pour l'histogramme d'une image donc à l'histogramme d'une image h2h c'est la fonction qui associe à une valeur d'intensité x le nombre de pixels dans l'image et en cette valeur donc pour une image couleur il ya un histogramme par composante qui n'est qu'il a l'histogramme il faut parler à la brillance d'un histogramme la brillance d'un histogramme il ya la moyenne d'intensité des pixels de l'image donc nous avons un décalage de l'histogramme et l'augmentation de la brillance d'accord l'histogramme d'une image donc c'est l'expansion de dynamique c'est à dire c'est la transformation de niveau de gris de telle sorte que l'image utilise toute la dynamique il ya entre 0 et 255 d'accord donc tout l'image avec l'expansion est également l'ancien image moins le minimum par 255 sur max moins une à l'image de départ d'origine ou à l'image de l'expansion dynamique c'est à dire l'amélioration de l'histogramme d'un âge tout les concentrations aux yeux d'aller les points noir qui fait qu'un nom d'air les nains à outre où ça tombe taré qu'aura en même temps j'ai l'image a dit que tout est plus clair clair par bon chame de lille donc l'histogramme a normalisé à la proposition de pixels en fonction du niveau de gris donc j'ai la densité de probabilité donc l'âge de l'ennui ou à l'âge de x l'eau là là non divisé par le nombre de points de pixels dynamique de l'image donc je n'ai pas la valeur minimum et maximum le mine voit la valeur minimale des niveaux de gris de l'image et le max c'est la valeur maximale des niveaux de gris de l'image donc toujours fait l'histogramme parmi les traitements ou à l'âge de l'histogramme et nous allons dire l'égalisation de l'histogramme l'égalisation d'histogramme c'est la transformation d'un niveau de gris dans le but d'équilibrer le mieux possible la distribution des pixels dans la dynamique donc à l'histogramme cumulé égal à h cumulé de x égale c'est la somme sur z inférieure ou égal à x de h de n de z doit être le plus linéaire possible donc j'ai l'égalisation d'histogramme c'est 255 par l'histogramme cumulé donc à l'image originale et l'image après égalisation d'histogramme donc on a toujours l'histogramme d'une image la normalisation et l'égalisation sont des transformations d'histogramme le principe algorithmique c'est parcourir les pixels de l'image et nous avons pour chaque pixel ig il faut commencer par lire la valeur x deuxièmement remplacer x par t2x la fonction t2x est représentée par son tracé donc on a le choix à la fonction permet de modifier les caractéristiques d'une image en se basant sur le contraste la brillance et c'est donc voici l'histogramme d'une image transformation différentes transformations donc à un des images de départ je vous par exemple avec cette fonction l'image que l'on est flou la fonction de cette forme l'image que l'on est plus foncée la na j'ai perdu donc un jardin sous forme d'une image noire et blanc barca où l'on est à l'image qu'il m'a roulette à l'âge de chouïa d'accord donc non ça m'a la fin de la vidéo je m'excuse parce que la vidéo j'ai tourné là mais ma habite chassement mais j'ai le courbe sur le tababada barca je vous remercie infiniment pour votre attention n'hésitez pas si vous avez des questions je vous souhaite bon courage bon chance beaucoup de succès et à la prochaine vidéo en chambre vous envoyez vous m'envoyez soif des commentaires ou l'année par une boîte email si vous n'avez pas compris quelque chose et bien si vous avez besoin d'autres choses donc je vous remercie et à la prochaine chambre